Salut à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo du mardi, comme je l'aime les appeler. Oui, parce que c'est leur nom, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler des butterflies, qu'elles soient dorées, argentées ou blanches. Il y en a une des trois qu'il ne faut pas acheter, mais je vais vous le dire dans cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, on commence par le traditionnel bouton d'abonnement. Et oui, c'est super important, afin que vous puissiez vous abonner, je vous ai mis une petite animation. Il y a juste le bouton en dessous, ça vous permet derrière de ne plus louper aucune vidéo des avis d'Alexis. Et ça, c'est pas mal du tout. Et derrière, ça vous permet aussi de vous montrer, enfin de me montrer votre fidélité. Et ça me fait grave plaisir, notamment par les commentaires aussi. Si vous voulez mettre des commentaires, ça fait grave zizir. Et je les lis tous, promis. Merci à tous ceux qui prennent le temps de s'impliquer tout simplement dans les vidéos et de parler avec les gens. C'est super, super intéressant. Et aujourd'hui, on va parler des Butterfly. Les Butterfly, on les avait vus auparavant avec le bleu et le rouge. C'était un jeu marqué que j'avais qualifié d'extraordinaire à l'époque. Je le pense toujours. Évidemment, qui dit succès, dit déclinaison. Parce qu'il faut faire de la maille, de la moule, du blé, du flouze. Bref, tout ce que vous voulez. Même si Andrade n'est pas forcément dans ce délire-là de marketing, etc. Il a sorti des Butterfly Black Series. C'est André Psenica, encore une fois. Stéphane Ericsson qui a fait le design et c'est imprimé par Cartamundi. Et je ne sais pas si je le disais dans la vidéo sur les Butterfly. Mais en fait, Bicycle ne pouvait pas faire des tolérances aussi fines qui étaient nécessaires pour les Butterfly. C'est pour ça qu'il a imprimé chez Cartamundi. Ce qui est drôle maintenant, c'est que Cartamundi a racheté Bicycle. Même si ce n'est pas les mêmes sociétés d'impression, on va dire. Ça fait partie du même groupe désormais. Et vous avez du coup les Bicycles blanches noires. Vous avez les dorés noirs et les argentés noirs. Laissez-moi vous montrer parce qu'évidemment, vous avez la tranche. Vous avez surtout le marquage. Donc le marquage, c'est exactement le même qu'avant. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça tabasse. Alors si vous regardez la tranche, on voit très bien le côté Gilded. Ce qu'ils appellent Gilded, c'est une tranche argentée. Et j'avais très très peur quand ces jeux sont sortis. Parce que je me suis dit, c'est joli, ça fait gadget. Mais derrière, ça va s'abîmer de ouf. Et bien, autant vous dire que ça ne s'abîme pas de ouf du tout. Ils ont tout pensé. Alors pour les Pharoes, ce n'est pas forcément les meilleures cartes. Mais je voulais vous montrer, même si mon Pharo va être un peu dégueu. Il est même très dégueu. Vous montrez que malgré l'utilisation un peu poussée qu'on peut en faire. Derrière, vous avez deux cartes double dos. Ça, c'est cool. L'argenté ne part pas. Il n'y a aucune trace d'usure, en fait. Alors évidemment, si vous les utilisez pendant quelques années, je suis sûr qu'à un moment, ça va se voir. Mais honnêtement, au départ, pour avoir joué pas mal avec, il n'y a aucune trace d'usure. Et je les trouve très 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 jolies. Elles brillent, évidemment, à la lumière. Et je trouve les argentés, pour le coup, très classe. Les dorés font un peu le kitsch, à mon avis. Mais c'est vraiment qu'un avis. Je préfère le rajenter. Et derrière, vous avez, comme je l'ai dit, deux cartes double dos. Et là, je ne sais pas. Oui, il a été un peu dérangé, celui-là. Donc, on va revenir ici. Mais vous avez toujours le système de marquage incroyable de nos amis, de notre ami Ondrage. Qui, par exemple, vous permet de faire choisir une carte. Je ne la regarde vraiment pas dans le retour. On est là. Je la perds dans le milieu du jeu. Et on mélange. Donc là, il n'y a aucun contrôle d'appliquer sur la carte. Normalement, cette carte, c'est du trèfle. Et c'est le deux de trèfle, peut-être, qui est juste là. Allez, deux de trèfle. Donc, voilà. Alors, je crois que c'était la carte choisie, pour le coup. Oui, parce qu'il n'y en avait qu'une qui était... Donc, non, je ne peux pas confirmer, vu que je n'ai pas vu le retour. Donc, ça vous permet de savoir quelle carte a été choisie, où elle se trouve dans le jeu. Et ça vous permet aussi de savoir à quel endroit se trouvent des cartes dans le jeu. En l'occurrence, si je veux le 3 de carreau, je viens juste ici et je coupe sur le 3 de carreau. Donc, c'est super puissant comme jeu. Et j'ai envie de dire, le côté brillant, ici, que ce soit argenté ou doré, sur le jeu doré, vous aide au niveau de la manip. Et ça, c'est très, très cool. Alors, elles font cheap. Oui et non. Enfin, cheap. Elles font un petit peu bling bling. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, pourquoi je l'ai... Ah oui. Donc, vous avez toujours les deux doubles dos, ici. Là, vous avez... Ah oui, c'est ce que le joker a mis comme ça. Vous avez évidemment les jokers. Enfin, pas le joker, la carte double dos était là. Et normalement, j'ai un deuxième joker qui est là, qui est magnifique. Et j'ai rarement vu de l'argenté sur la face. Et c'est vraiment super beau. Vous l'avez aussi sur les figures. Enfin, de l'argenté ou du doré, en l'occurrence, ici. C'est très, 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 très joli. Et comme je le disais, le côté argenté ou doré vous fait ressortir beaucoup mieux le marquage. Et c'est surtout qu'en plus, vous avez une protection supplémentaire. Alors que sur les cartes rouges et les cartes bleues, ça s'abîmait. Vous avez des traces blanches et du coup, qui pouvaient venir embrouiller un petit peu le marquage. Là, vous êtes super clean. Et ça se trouve tout de suite, quoi. Là, c'est le... On va être sur le set de pique. Ouais, set de pique. J'ai pas perdu la main. Ce qui est bien aussi, c'est que comme vous le voyez, le marquage reste dans la tête relativement facilement. Et les étuis sont juste magnifiques, ma chérie. Alors, il y a un jeu qu'il ne faut pas acheter, vraiment, parce que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et c'est pas une blague. C'est le jeu blanc-noir qui n'a pas d'horure. Pourquoi ça, les amis ? Parce qu'en fait, le jeu blanc-noir va s'abîmer. Et vu qu'il n'a pas de dorure, vous allez avoir des traces blanches d'usure sur les bords qui vont... Et c'est exactement le même problème qu'on avait avec les jeux blancs... Avec les jeux bleus et les jeux rouges. Qui vont venir interférer sur le marquage. Et du coup, vous n'aurez pas un marquage... Une lecture de marquage aussi claire et naturel et limpide que ce qui existe sur les guindelles. Là, vous avez toujours la double dos. Alors, ils font moins cheap. Enfin, moins cheap, moins kitsch, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de dorure et vous êtes très sobre, très élégant. Le problème, c'est que sur les faces, ça déborde un peu le noir, je trouve. Sur les bords, on a ce problème de cartes un petit peu noires. Noircies sur les bords. Et je ne suis pas fan du tout de ça, du tout. Après, c'est une question de goût. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'usure du jeu naturel va faire qu'on va moins facilement pouvoir lire les marquages ici. Donc, c'est un choix. Sachez que si vous utilisez ces jeux de cartes noir et blanc, à un moment, vous n'allez plus pouvoir lire aussi facilement le marquage qu'au début. Donc, voilà. C'est le petit conseil que je vous donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Trois jeux marqués. C'est les mêmes, mais c'est juste des déclinaisons, on va dire, d'un jeu qui était déjà exceptionnel au départ, le Butterfly Deck. Qui est d'ailleurs en rupture en une couleur. Je crois qu'il n'existe plus qu'en bleu ou en rouge. Je ne sais plus. Mais il y a une couleur qui n'existe plus. Évidemment, face au succès du Butterfly. C'est vraiment un jeu incroyable avec beaucoup, beaucoup de routines. Là, je vous ai parlé plus de la forme que du fond. Mais le marquage vous permet de faire des choses incroyables et qu'aucun autre jeu ne permet de faire. Donc, voilà. C'était la petite vidéo sur le jeu marqué. J'espère que ça vous plaira. Tout est dans la description pour ceux qui veulent voir le Instagram, le Facebook, le YouTube. Abonnez-vous comme d'habitude. Et on nous a rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel avis. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501